... Avec près de 5 millions d'habitants et une superficie grande comme la moitié de la France, le Laos est un des pays les plus dépeuplés du sud-est asiatique, avec seulement 17 habitants au kilomètre carré. C'est avec notre guide que nous allons nous aventurer dans les hauteurs des montagnes le long de la frontière chinoise afin de vous faire découvrir quelques ethnies les plus reculées de cette région. Le nom de ce village s'appelle Ponglei. L'intenne, c'est les minotés. L'origine, ça vient de Monkhol. Ils s'habillent avec le costume en coton noir, avec la ceinture rouge. Et les femmes, elles n'ont pas de sourcils. Si les femmes sont mariées, ça veut dire qu'elles ont le chignon. Voilà, si elles n'ont pas mariées, elles n'ont pas le chignon. Parce qu'on n'a pas la barque. Leur cultume, c'est animiste. Leur religion, c'est animiste, c'est pas bouddhiste. C'est pourquoi ça, dans ce village, il n'y a pas de tempre. Voilà. La vie quotidienne ici, c'est le cultivateur. Ils plantent le maïs et ils plantent le riz dans la montagne. Aussi, ils plantent l'évia, le caoutchouc. Parce qu'ici, c'est tout près de la Chine. C'est le Chinois qui a acheté l'évia, le maïs aussi. Dans ces villages, souvent offerts par les ONG, un ou deux points d'eau, rarement plus, pour faire face aux besoins. Après, il faut piler, faire comme la farine. Mais ça, pour sècher avec le soleil. Pour faire le papier. Un papier pour faire l'esprit, pour faire comment. Pendre. 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 Regardez, elle va vous montrer. Est-ce qu'elle vend un papier, c'est 20 000 kippes ? Allez, c'est là, après, c'est n'y a ? Les pieds. Les pieds, oui. Voilà, justement, c'est pour quoi faire ? Pour donner des offrandes pour les morts, pour l'esprit. Voilà. Le style de la maison, ce n'est pas surpilotté. C'est comme le Montcôl. Il n'y a pas de fenêtre. Voilà. À l'intérieur de la maison, il y a des hauteurs d'esprit. La cuisine, c'est à l'intérieur. Mais sauf, la toilette, c'est dehors de la maison. Dans la famille de l'Intel, il y a beaucoup d'enfants. Il y a cinq ou sept. Quelques familles, il y a plus, neuf ou douze d'enfants. Ici, la préparation des repas est l'affaire de tous dans le village, et ce depuis le plus jeune âge. Et une partie importante de la journée y est consacrée. Le gaspillage de la nourriture semble faible, et tout ce qui peut être mangé dans l'animal est préparé suivant leurs coutumes et leurs règles d'hygiène. La composition des repas est proche de celles pratiquées en Occident. Viande, riz ou régulants, surtout au Laos, et légumes. Pour ces derniers, avec une variété bien plus importante que chez nous. Leur nourriture est très épicée. Trop pour nous occidentaux. Dans ces villages retirés, le transport des marchandises vers le marché s'effectue principalement à l'aide de petites motociclettes qui ont remplacé les animaux de trait et les charrettes du passé. C'est aussi pour nous l'occasion d'une visite de ces lieux de rencontre des populations. Les marchés sont en général le reflet du travail des producteurs locaux. D'abord la production de riz et de céréales, mais aussi de fruits et de légumes, sans oublier les piments, très prisés en Asie. Les produits de la mer sont également proposés ici, presque frais ou fumés. La découpe se pratique suivant des règles un peu douteuses. La viande y trouve également sa place et les échoppes concernées y présentent une belle variété de venezons. Comme dans d'autres espaces commerciaux, des échoppes proposent nombre d'articles du quotidien, mais aussi des spécialités locales préparées sur place par des artisans, en ceux, y compris des desserts colorés. Mais d'autres mets moins courants dans nos régions se découvrent ici, comme des grenouilles en brochette et bien sûr les incontournables insectes. Et oui, il faudra s'y faire, car pour nombre de spécialistes de par le monde, ces derniers risquent bien d'être notre future source de protéines dans un avenir proche. La langue délègue, c'est mon col. L'écrivain, c'est comme français, ABC, parce que c'est les explorateurs français qui ont découvert la langue écriure. Ils l'ont écrit comme ABC. Leur religion, encore, c'est animiste. Dans ce village, il n'y a pas de tempres. Mais il y a le chaman. Le chaman, c'est comme les moines pour soigner les malades, parce que c'est l'esprit. On va traverser par la petite rivière. Il y a des ponts dans le groupe. Le peuple Monk représente 7,4 % de la population laotienne, soit plus ou moins 400 000 personnes dispersées le long de la frontière chinoise. Nous pénétrons ici sur l'un de leurs territoires et nous sommes rapidement invités à découvrir le cadre de vie d'une famille locale très accueillante et souriante. Pour eux, cette habitation est leur fierté, car d'autres doivent se contenter de moins encore. Ils plantent une fois par an le riz, dans la montagne, seulement en session de pli. Selon un rapport de la Banque mondiale, la population du Laos compte un taux de 34 % d'analphabètes de plus de 15 ans, dont 45 % de femmes, une mortalité infantile de 8,7 % et une espérance de vie de 55 ans contre 69 ans de moyenne dans la zone Asie. Toujours suivant ce rapport, son indice de développement se situe à la 135e place sur 175. Cela en fait un des pays le moins développés de la planète et un des plus pauvres également. Les Laotiens sont plutôt d'un caractère facile, souriant et avenant, préférant largement en prendre le temps car il est dans leur mode de vie de savourer l'instant présent et de ne pas penser trop au futur. Globalement, le Laotien a une très nette tendance à repousser à demain ce qui peut l'être, sans trop d'inconvénients. Ce qui donne incontestablement au pays une ambiance de zénitude loin de nos habitations occidentales. Situation positive pour certains observateurs, mais négative pour d'autres qui y voient une forme de paresse dommageable pour leur développement. C'est encore le village de minorité des Mongs ici. Ils sont arrivés au Laos en 1886. Ils sont installés dans le nord du pays du Laos, ou bien du Thaïlande, du Vietnam. C'est l'Ethnimon, c'est le montcôl, on peut dire des montagnes, des montagnards. C'est le style de la maison du Mont. C'est la maison où il n'y a pas de fenêtre. Le toit est fait avec la paille de cam. Ça, il a changé tous les trois ans. Dans la famille du Mont, il y a beaucoup d'enfants. Dans cette maison, ici, il y a neuf d'enfants. Voilà, il y a trois garçons et il y a six femmes. Ça a six filles. Ça veut dire, il a deux femmes. Il peut dormir soit ici, soit sur la maison à côté. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Si on est le mont, ça va. On a deux femmes, ça, ça va. Super, super mêle. C'est quand elle a quarante-neuf ans. Non, c'est sa femme. C'est la deuxième, c'est la deuxième femme. S'il n'y a pas de problème dans la famille, il peut se marier avec cette femme. Oh, ben oui. Le Mont-Dien, c'est ça. Comme nous pouvons le constater, la vie ici est très simple pour les habitants du village. Tâches ménagères et éducation des enfants pour les femmes et travaux d'agriculture pour les hommes. Toutefois, depuis ces dernières années, les Chinois achètent de nombreuses parcelles de terre pour y développer de l'agriculture industrielle, dopée aux produits chimiques, et le tout au détriment des locaux. Ces derniers y travaillent aux conditions chinoises, mais voient la plus grande partie de la production se déplacer en Chine. De plus, les Chinois commencent à investir les villages et s'y installent afin de mieux contrôler leur placement. Ils imposent leur pouvoir financier par des constructions plus impressionnantes et des véhicules dominants comme ici. Le village, il s'appelle Nangboa. Le nombre du village s'appelle Nangboa. C'est l'ethnie Taïdam. Taïdam ou Taïnois, on dit. Et le Kunuai, c'est mélangé. Il y a deux minorités mélangées, ils habitent ensemble. Ça, c'est les Taïdam, il y a la femme, elle a le chignon. Ça, c'est... Au Rue Chine, ça vient des Taïtang. Taïtang au Vietnam, Dien Mien Phu. Dien Mien Phu, c'est Vietnam du Nord. Ça, ils sont venus ici à l'époque de la guerre, la guerre de l'Indochine. Ça, c'est les Taïdam, la vie quotidienne ici, les cultivateurs, mais les femmes, elles font le tissage. La langue d'Alex, ça ressemble à l'eau de plaine, laoulum. Ça, parce que le Taïdam, l'un des ethnies dans le groupe de tribus de l'eau de plaine. Voilà. Et Punuai, c'est l'ethnie dans le groupe de l'eau de mong, bien mongol, parce que chaque ethnie, la langue et dialecte, est différente. Le Taïdam, la religion, c'est animiste. Dans ce village, il n'y a pas de tempres. Voilà. Punuai, c'est pareil, c'est animiste. La religion, c'est animiste. Une des activités des femmes au Laos est le tissage, souvent réalisé avec du fil de soie ou du coton, selon la finalité de la création. Le choix de la matière première et du motif est important, car il va permettre d'identifier une ethnie ou une famille de cette dernière par le simple fait du motif ou de la couleur. Aujourd'hui, ces vêtements traditionnels sont moins utilisés et ne sont présentés qu'à l'occasion de cérémonies. Nous sommes ici en présence de la matière secondaire de la fabrication de la teinture indigo naturelle. Le tamisage du broyage de racines et de cendres de bois, qui sera mélangé à la matière première que sont les jeunes pousses de l'indicotier, récoltés avant la floraison, au moment où les pigments sont les plus forts. Ce procédé est ancestral et se transmet de génération en génération. Le moment est venu de prendre congé des habitants de ce village. Une dernière vue d'ensemble de cet endroit calme et paisible avant de reprendre la route. Mais arrêtons-nous un instant sur le chemin pour visiter un petit marché. En dehors des produits classiques, nous y découvrons une marchandise interdite à la vente ici. Elle est agriée ou entier, à préparer suivant la recette de votre choix. Nous avons à présent quitté les hauteurs du Nord-Laos à la frontière chinoise pour descendre sur la province de Luan Brabham, ancienne capitale royale du XIVe siècle. Cette province est plus connue des touristes du monde entier et de ce fait, certains villages artisanaux s'y sont développés. Nous ne manquerons pas d'y faire une halte car c'est toujours l'occasion de rencontrer des artisans locaux fiers de nous communiquer leur savoir-faire. Les sculpteurs sur bois sont très nombreux et talentueux en Asie. Il n'est pas rare que certains d'entre eux réalisent des œuvres de grande tête commandés par des touristes et livrés dans différents pays. Les principales essences utilisées ici sont le bois de rose, l'ébène et le tamaris pour ne citer que les principales. Nous pouvons à présent observer ici le travail de transformation de la fleur de coton qui va d'abord passer par les graineuses pour séparer fibres et graines. Ensuite, par battement, l'on va obtenir un affinage de la fibre et un rejet des graines résiduelles. Le cardage permettra de préparer des notes enroulées qui par étirage seront filées sur un touret pour en faire des bobines de fil de coton. Ce produit fini n'aura pas un grand trajet à effectuer car les différentes couturières et brodeuses pourront profiter directement de cette production locale. C'est ce qui s'appelle un marché court. C'est sur ces dernières images d'une future génération pleine d'espoir que nous allons clore notre sujet sur les ethnies du Nord-Laos et poursuivre nos découvertes par les chemins de travers de ce merveilleux pays d'Asie.